... Bonjour, je suis Jean-Marc Landry, je suis biologiste et éthologue. Je travaille sur les chiens de protection des troupeaux, ces grands chiens qui protègent les troupeaux contre les prédateurs. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi pour vous expliquer comment, quand nous sommes en VTT et en trail, se comporter face à un troupeau avec des chiens de protection. Allez, je vous emmène avec moi. Je suis en train d'apercevoir un troupeau. Je vais ralentir pour observer et surtout ne pas déranger les bêtes parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent en montagne. Je ne suis pas tout seul. J'arrive à proximité du troupeau. Je vais ralentir et passer le plus loin possible du filet pour éviter d'une part de perturber et déranger le troupeau et d'autre part de déclencher les chiens, car la vitesse peut inciter les chiens à nous courir après. Je passe tranquille, j'observe ce qui se passe. Voilà, tout se passe bien. Maintenant, je vais vous amener avec moi sur une autre situation où le troupeau sera libre. Je vais vous montrer comment on va se comporter quand les chiens peuvent venir jusqu'à notre contact. Voilà, j'arrive vers le troupeau. J'ai posé le pied à terre. Je passe à côté des brebis sans les perturber. Je regarde, j'ai un chien qui vient vers moi. Je peux mettre mon vélo face aux chiens. Les deux chiens viennent vers moi. J'ai l'air assez sympa, donc je peux continuer mon chemin. Mon comportement n'inquiète pas les chiens. Vous voyez que je suis toujours en train d'observer les chiens. Ce n'est pas parce que le berger est présent que les chiens ne vont pas réagir fortement. Je dois adapter mon comportement, qu'il y ait un berger ou pas, pour ne pas déclencher les chiens. J'attends d'avoir passé tout le troupeau, pour reprendre ma route, me mettre sur le vélo et pédaler. Vous voyez que le chien me fonce vraiment dessus. C'est un chien qui a déjà m'évolu. Je me protège avec le vélo. Vous voyez que je contrôle soit la roue avant, soit la roue arrière, pour ne pas que le chien puisse passer derrière. Je ne risque absolument rien. Il n'y a aucun chien qui va sauter par-dessus le vélo pour essayer de mordre. Là, il détourne le regard, donc le comportement d'apaisement. Et moi, je vais faire la même chose. Là, je vais m'éloigner du troupeau et du chien, mais en marchant tranquillement. Alors, on le voit là en trail. Et puis, comme pour le VTT, on fait aujourd'hui une course, ça se prépare, parce que vous êtes amené à rencontrer des chiens de protection dans les troupeaux. Et renseignez-vous avant de partir, comme vous renseignez pour la météo, aller aux offices du tourisme, les maisons des parcs régionaux ou nationaux, pour savoir s'il y a des chiens. Et là, nous sommes... J'entends des sonailles d'un troupeau, donc je pense qu'on va rencontrer des chiens. Je vais vous amener avec moi pour vous montrer comment il faut se comporter avec ces chiens. Voilà, le chien vient vers moi. Je m'arrête, je mets un objet entre moi et le chien. Pour maintenir une distance, un objet barrière. Pour ne pas que le chien rentre dans ma sphère individuelle, ça peut être une casquette comme un sac à dos. Mes bâtons sont en bas pour ne pas effrayer le chien. Vous pouvez utiliser la gourde, si vous n'avez pas de gourde, vous pouvez utiliser le sac à dos, vous pouvez utiliser une casquette aussi. Puis si vous n'avez rien du tout, utilisez votre t-shirt, ça peut toujours vous être utile pour faire cette barrière entre vous et le chien. N'utilisez pas les bâtons, ne tapez pas sur les chiens, n'utilisez pas de bombe à poivre ou de cailloux, ça peut effrayer les chiens et ça peut les rendre agressifs. Sous-titrage ST' 501